C'est une langue qui vient de l'écriture. L'université nous commence à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, le mot « ban ». Finir à apprendre qu'il y a une lettre prononcée. Toutes les lettres qui nous entendent, nous écrire pareil. Nous avons envie qu'on puisse écrire. Il n'y arrive pas aussi qu'il y ait mauricienne sur la langue maternelle comme la langue officielle. Madame, Monsieur, c'est avec un plaisir qu'il nous retrouve pour une nouvelle émission « Lire et écrire créole mauricienne ». Alors, nous arrivons dans le règlement numéro 5 qui est axé où vous trouvez l'urban, consonne, simple et transparent. C'était tout cela. Nous avons découvert aujourd'hui dans la classe à côté du Dr Yannick Bosquet et que Yannick Mori peut accueillir nous pour nous avoir découvert ce nouveau règlement que nous prenons. L'émission 5, donc le règlement 5, nous pouvons diviser en deux parties, nous pouvons trouver parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, d'informations qui nous prennent dans la classe. qui était ensemble avec moi, le règlement numéro 5. Je vous rappelle que la semaine dernière, l'outiqueuse au règlement numéro 4, dans créole mauricien, que de vous trouver qu'il y ait dans créole pas de distinction entre masculin et féminin, qu'on peut servir par la optique et que les autres déterminants. Alors, des voix qui tiennent à vous faire depuis la semaine dernière, c'était traduire la phrase « La fille achète un téléphone ». Donc, nous devons que Christina allait créer sa phrase-là au tableau en créant le morceau. Donc, merci Christina. Donc, comment vous trouvez dans sa phrase-là « La fille achète un téléphone », 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 « C'est masculin ou féminin ». Pareil qu'en téléphone, « La fille achète un téléphone », « C'est masculin ou féminin ». Donc, après ça, il nous dit que dans créole, il ne faut pas faire de distinction entre masculin et féminin, qu'on peut servir de l'outique et de les autres déterminants. Donc, nous devons trouver le règlement numéro 5. Donc, effectivement, nous devons trouver ensemble le règlement numéro 5. Et ce règlement-là concerne l'écritier et l'écritier et l'écritier. Le règlement-là, c'est long, il est divisé en quatre parties. Alors, on vous propose que les quatre parties-là, un point. Alors, la première partie, il concerne l'écritier et l'écritier. Alors, on prend ça, par exemple, le règlement alphabétique. Première consonne, c'est la consonne B, son B. OK? Donc, vous pouvez créer l'I, B, commandant Baba. Deuxième consonne, c'est la consonne D, ou son D, la consonne D, commandant Dada. A. Après, le nom de la consonne F, pour son F. commandant Foto. Alors, là, je peux finir et marquer qu'il faut tout vous pouvez créer l'I avec M, PH, commandant anglais, ou bien d'autres, français. Vous pouvez vite lancer un règlement-là, pour son état établis. Son G. le lettre G, G, commandant Gaga. Vous allez aussi nous trouver qui par rapport à sa consonne-là, il y en a un petit particularité qui nous visez à retenir. Sons que, consonne K, commandant Coqui. Sons le, consonne L, commandant La Ville. Consonne M, pour son M, commandant Mama. Consonne N, commandant Nana. Consonne P, commandant Papa. Consonne R, commandant Ro. Consonne S, commandant Sacère. Consonne T, commandant Tate. Consonne V, commandant Valve. Consonne Y, commandant Yère, ou bien commandant Moriaz. Consonne Z, commandant Zahoui. Donc ça, il fait partie de la conscience enposition simple dans le créole momentien. abandoned oku. Visитель La Ville. Consonne fier. Consonne K ne pouvaient trouver dans ma réseau de langue peut-être, qui est une des petites fonctions quotidiennes dans le créole. Alors une fois qu'on a une personne là, c'est une personne J. Dans le créole, vous constatez que souvent les mauvais lignes d'épée ont un mot qui ont un emprunt à d'autres langues. Par exemple, dans le mot Baja, dans le mot Djukkan, nous vous prononcons l'île Dja, mais nous pouvons écrire l'île avec un J. Donc une personne J commandant Baja commandant Djukkan. Et l'autre personne qu'il nous retrouvait dans le mot qui va dans l'emprunt à d'autres langues, c'est la personne H. H commandant H, prononce H là, commandant Oli, faites Oli. A ce moment, nous avons une personne qui pose un étiquette particulier, c'est la personne X. Nous pouvons servir la personne X dans le mot commandant sexe, Taxe, taxi. Pareil comme on peut écrire dans la deuxième langue. Ok? Mais la personne X, il y en a une des petites exceptions, une des petites carottes. En fait, la personne X dans le créole, nous pouvons servir la personne X à chaque fois qu'il nous donne son X. Que avec Z. Ok? Par exemple, si nous pouvons dire un mot exit, une sortie de secours. Si nous pouvons dire un mot l'examen, je ne veux pas dire l'examen, on dit l'examen. Ok? Un mot exaséré. Donc, dans sa bande-là, nous tendons son X. Et là, nous pouvons écrire sa bande-là avec X. Ok? Donc, exit, l'examen avec exaséré. On peut écrire Z avec son X. C'est moi, elle a une exception. Une seule exception, elle a une exception que nous tendons son X, mais nous ne pouvons pas écrire l'I avec un X. C'est la carte-là, moi, ça me l'a. C'est le mot exaséré. C'est le mot exaséré. Exactement. Donc, dans exaséré, nous tendons son X, mais nous ne pouvons pas écrire l'I avec un X, mais écrire l'I. S-I-G-Z-E-R-E. C'est le mot exaséré. Pas encore fini pour son X. Encore M-D-T-I, précision. Dans quatre côtés-là, son X, que, ce. Ok? La langue est que, ce. La langue est que, ce. Dans quatre côtés-là, son X. C'est les X-mêmes qui poussent à vie. Si elle est tout dans un goût qui est relativement autre, comme on le vient de trouver. Sexe. Faxe. Taxe. Boxe. Boxer. Mixer. Donc, quand on dit « mixer », nous tendons son X-là. Nous tendons son X. Là aussi, nous pouvons servir X. Donc, dans un goût, comment nous trouver ? Sexe. Taxe. Taxi. Fax. Boxer. Et bien, il y a un K aussi, code KS, qui impose l'I dans la place X. C'est-à-dire qu'il y a un anti-exception. Il y a un K dans le code KS dans la place X. Et en fait, ça, c'est par rapport à la visibilité des mots par rapport à des autres langues. Ok ? Je prends un exemple. Le mot « affection ». Ok ? Si nous écrivons « affection » avec un X, d'après ce règlement-là, comment dire ? Nous pouvons éloigner les mots-là sur les semblances qui peuvent venir avec les mêmes mots dans des autres langues. Il faut créer un petit peu de confusion. Ok ? Donc, dans ce cas-là, pour « affection », nous pouvons écrire lier avec un X, nous pouvons écrire lier avec KS. Donc, « affection », A, F, E, K, S, I, O, N. « Affection ». Même affaire pour « accepter ». Nous tant, nous sommes, mais nous pouvons écrire lier avec X. Nous pouvons écrire « accepter », A, X, E, P, T. A, K, S, E, E, P, T, E. « Accepter ». Même affaire pour le mot « accident », nous pouvons être avec un X, mais avec un KS. Nous reprends règlement 5.D. C'est le deuxième élément règlement dans le règlement 5, qui concerne l'être X, qui est même des petits exceptions que parfois tu n'as pas à faire. Ok ? Alors, ce qui vient nous dire, X, nous pouvons écrire lier quand nous pouvons son X. Ok ? Donc, comment dans « exit », l'examen, « exagerer » dans le saxon X. Vous écrire lier avec un X. Un autre cas, quand nous pouvons servir l'être X, c'est quand nous pouvons son KS. Ok ? Ça va nous dire ici, dans « sex », « fax », « boxer », nous pouvons son KS. Ok ? Mais, il n'est pas tout le temps quand nous pouvons son KS qui nous pouvons servir X. Quand nous pouvons son KS, comment nous pouvons dans « affection », « accent », « accepter », et là, nous pouvons pas pousser à vie X, nous pouvons écrire à eux avec son qui nous peut attendre, l'éthique correspondant à son qui nous peut attendre, c'est-à-dire, les K avec les S. Donc, « affection », « maintenant, nous sommes X », nous pouvons écrire lier A, F, E, X, I, O, N, nous écrire lier A, F, E, K, S, I, O, N. Est-ce que Claire pose tout ? Est-ce que c'est une petite question ? Est-ce qu'il est possible d'écrire « affection » sans K ? Alors, non, il n'est pas possible d'écrire « affection » sans K. Est-ce qu'il est possible de nous dire qu'on nous prononce « affection », qu'on nous tende ou « affection », là, nous tend que, nous tend ce. Donc, si nous tendons là, rappelons le premier réglement qui nous étiez, c'est de nous écrire tout son qui nous tendons. Donc, si nous tendons son « que », nous devons écrire son « que ». Si nous permettons que, lettre K, nous devons une affection. C'est pas le mot « affection » qui nous dépend. Ok ? Donc, lettre X vous servir dans le mot « que nous tendons » comme dans « exit », l'examen « exazéré ». Il y a une exception qui concerne nos « sigzéré » vous pouvez écrire « li » « sigzéré ». Merci. « sigzéré » Ça, c'est le saut « exception ». Ok ? Après, lettre X nous pousser à vie dans le mot « sexe », « fax », « boxe », pareil, comme on nous fait le jambal des autres lents. Ok ? Mais quand nous tendons son « x » et dans certains mots, il y a une bonne exception, que de ne pas pousser avec « x », nous pousser à vie, justement, « k » avec « s » par rapport à ce qui nous tendons. Donc, affection, accent, accent. Alors, par rapport à l'utilisation concernant les « x », les « x » et les règlements qu'on nous fait trouver, Anne-Célie vous propose ce qu'un petit dévoi. Le dévoi qu'il m'a voulu nous faire pour la semaine prochaine, c'est écrire par l'oeuvre, réflexe, texte, contexte, succès, exact, exemple. Fabien, c'est ce dévoi pour la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada